Oui, bonsoir. Alors nous sommes en direct de la place du Tertre à Paris, voilà, au pied du Sacré-Cœur. Et je me présente, je suis donc le délégué médiateur chargé de répondre aux innombrables commentaires que suscite la web-série éducative « Rachel et les islamo-gauchistes » de Pierre Méraschkovski. Donc je réponds tout de suite au très très chaleureux, je tiens le souligner, courrier de Clément, qui nous demande pourquoi dans l'épisode 5, le sous-titre « Au bord de l'eau », entre parenthèses, « Les virilistes afghans », pourquoi ce terme « virilistes afghans » a disparu totalement de l'épisode 5, alors qu'il était annoncé comme quoi on parlerait des virilistes afghans. La position est assez claire, voilà. J'ai constaté qu'il y a souvent l'idée, voilà, générale, qu'il y a des rapports, comme on dit, narcissaux, je ne sais pas quoi, de narcissisme sadomaguchiste, enfin je ne sais plus le terme exactement. Mais généralement, ça se conclut en disant, de toute façon, s'il y a un problème, il ne faut plus prendre les gens au téléphone, il faut les bloquer, il ne faut plus parler aux femmes qui nous emmerdent, il ne faut plus les regarder, il ne faut plus les bloquer, voilà. Donc il y a cette idée de faire taire l'opposant quand il y a un problème, il faut faire taire la personne, donc il faut prendre la décision, on ne lui parle plus, on ne communique plus. Eh bien, pour moi, c'est une position virilistes afghans, ils auraient eu le problème de l'interconnexion homme et femme, qui a toujours été quelque chose de compliqué, parce que ça renvoie à l'enfance, ça renvoie à l'éducation, ça renvoie à des rapports de classe, et ils ont décidé que le problème n'existait plus, que la femme ne parlait plus, elle se taisait. Donc je ne vois pas la différence entre des personnes qui m'ont dit, ben, face à ton problème dont on nous parle, c'est pas compliqué, tu la bloques, tu la bloques, voilà, c'est fini, tu la bloques, la première idée, elle est bloquée, elle ne peut plus parler, elle est bloquée. Donc je ne vois pas de différence fondamentale, on peut dire on bloque quelqu'un, où on dit, les femmes ont le droit de parler, on leur met un sac sur la tête, elles se taisent. C'est le même processus, c'est le même processus. En plus de ça, on est quand même dans l'idée aussi, dans les deux cas, que ce soit les virilistes afghans ou la position soviéto-libérale macronienne, si on peut dire, il y a une question de consentement. C'est-à-dire que si les gens choisissent de mettre un voile, c'est parce qu'ils le consentent. Ok. Si les gens ont choisi d'être violés, ils ne le consentent pas, ce qui est tout à fait vrai. Mais cette question de consentement, elle est pour moi absurde. Il y a peu de chances que ma propre fille, par exemple, mette un voile, puisqu'elle est née à Paris. Donc à Paris, il y a des gens qui mettent des voiles, c'est certain. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si tu habites en banlieue et que tout le monde a un voile, d'abord, ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde n'a pas des voiles en banlieue. Mais on peut se dire, je suis dans un groupe dont je mets un voile. Moi, par exemple, j'ai une tête de comédien, parce que je suis comédien. Sinon, je n'aurais pas un loup de comédien. J'aurais un loup de prolétaire, j'aurais un loup de ce qu'on voulait. Voilà, c'est clair. Donc, la pression sociale fait que certaines personnes perdent leur consentement. Ils sont obligés de s'intégrer au groupe. Donc, cette histoire de consentement n'a pas de sens. Alors, les virilistes afghans, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a le groupe qui a décidé que les femmes devaient se taire. Mais c'est pareil ici. Ici, on peut décider que certains groupes doivent se taire. Par exemple, les anti-vax. Les anti-vax, ce sont des nazis. Les anti-vax, ce sont des abrutis. On n'écoutera pas leurs paroles. Moi, je suis vacciné trois fois. Non, cinq fois. Cinq fois. Six fois. J'ai le pass. J'ai le pass sanitaire. J'ai le truc EDF. J'ai le machin. J'ai les espaces. J'ai tout. J'ai tout. Tout. Les espaces personnels. Les anti-vax, les anti-vax, les anti-vax. Voilà. J'ai tout. Mais ce n'est pas pour autant que je pense que ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas vaccinés, doivent se taire. Vous voyez, on est dans la même position que cher Clément. Donc, je ne voulais pas parler de ça directement pour des raisons qui me sont personnelles. Parce que je ne veux pas parler de ma vie privée dans ce feuilleton qui ne s'en a pas lieu d'être. Voilà. La première question a été répondue, je pense, d'une manière assez claire. La seconde question vient de la part d'une intervenante qui s'appelle Dominique. Dominique, dans l'épisode 6 bis, « Balance ton port agrégé », de la web-serie éducative « Rachel, l'islamo-gauchiste » de Pierre Merchkowski. Et Dominique me dit, mais pourquoi tu ne nous as pas donné le texte avant pour qu'on l'apprenne par cœur ? Et bien, justement, c'est la même position que les virilistes afghans. C'est-à-dire, il y aura une décision qui a un texte qui doit être écrit, qui doit être dit au mot près, qui doit être répété. Mais alors, le cinéma, s'ils veulent que les gens disent les textes et les mots près répètent ce qui est dit, et bien, on rentre dans une espèce de liturgie, le Coran, tout le bordel, leur fils. Ding-dong ! Après, sur les tournages, de toute façon, ce n'est pas ding-dong. Maman, craque, pause sandwich, pause café, et puis hiérarchie, des gens qui surveillent que le texte a été bien dit, l'assistant, le premier assistant, le troisième assistant. Après, si le texte n'est pas bien dit, il faut en commencer. Donc, on rentre, encore une fois, dans un système de viriliste afghan du cinéma, c'est-à-dire que le texte où elle dit au mot près ne peut pas être interprété, et il ne faut pas oublier une phrase. Donc, ça ne m'intéresse pas. Alors, justement, pour développer encore cette histoire, il est clair que, voilà, le cinéma, c'est ça. J'ai reçu récemment, dans ma boîte aux lettres, là, je ne dirai pas par quelle raison, voilà comment il faut faire l'écriture. Alors, il y a écrit. Scénario où l'on court, cours de formation. Écrire une scène, un concentré de scénario. Une réussite depuis trois ans. Attention, plus que quatre places disponibles. Ce stage, je vous propose d'étudier différents aspects de l'écriture. Alors, voilà comment il faut pour le cinéma. Comment on fait un truc cohérent ? Il faut choisir son point de vue, définir l'enjeu de la scène et l'obstacle à dépasser, créer le renversement qui l'inémence de la scène et fait avancer l'action, la résolution, l'ouverture vers la scène suivante, le texte et le sous-texte, distinguer le dialogue dramatisé d'être dialogue narratif, différencier les informations de la situation, caractériser les personnages qui rentrent en scène et mettent en situation son personnage de façon efficace, exprimer la vie intérieure de ces personnages par le dialogue et des situations qui traversent, l'économie des dialogues pour une parole plus percutante et des tournages plus simples et efficaces. Date de 1913, 31 décembre 2021, avec Martin Sauvageau, scénariste, et Sophie Pincemaille, scénariste et comédienne. Voilà ce que le cinéma... Voilà ce que tu... Merci d'avoir regardé cette vidéo !